Bienvenue sur le 39e live de Pitch Master Psycho, c'est fou en 3 ans ! Et donc aujourd'hui nous recevons ensemble donc Marie-Émilie qui est psychologue et donc Marie-Émilie va nous parler et vous parler du master de Aix-Marseille qui s'appelle donc Psychologie sociale de la santé et vous allez voir donc Marie-Émilie a beaucoup beaucoup de casquettes et ça va être hyper intéressant et riche de pouvoir discuter avec elle Bonjour Psycho-Sèvres, bonjour Alchimiste d'Essence, j'espère que vous allez bien Hop, je te fais entrer Alors comment vous allez aujourd'hui ? Dites-nous aussi C'est la première fois que je fais un live entre midi et deux donc ça va permettre de voir aussi si ça vous correspond comme format Hello Marie-Émilie Alors Hop Donc je reconfirme le fait que je lance le live avec toi Il y a des bugs parfois avec Instagram Ok Ça, ça laisse le temps à tout le monde d'ariser Bonjour Alexia Je pense que justement il y en a un ce matin Donc je relance pour la troisième fois la vidéo avec toi Mais ça m'a l'air de bugger Ok Bonjour Sarah Donc n'hésitez pas à poser des questions Ouais il y a bien écrit la psychoactive ne peut pas se joindre On adore quand il y a des bugs comme ça sur Instagram Donc voilà le temps que ça se résolve Je commence à avoir l'habitude Bah n'hésitez pas à poser vos questions Comme ça je pourrais les reposer derrière à Marie-Émilie Donc je le redis qui est psychologue du coup Et qui a fini un master 2 Donc il y a plusieurs années maintenant en psychologie sociale de la santé Donc c'est une psychologue qui a fait plein de choses Qui a un parcours très riche Et ça va être vraiment très très chouette de pouvoir partager tout ça avec elle aujourd'hui Oui je vais bien Alexia merci beaucoup Ok je revois ta demande à nouveau On retente Croise les doigts Ça devrait marcher Yeah c'est bon Vous voyez on arrive Super fabuleux Bonjour Salut Comment tu vas ? Très bien Ecoute Bienvenue à toi du coup sur Pitch Master On va pouvoir faire le live ensemble Et parler de ton parcours Donc en particulier effectivement aujourd'hui Ça va être un petit peu de parler de ton parcours vraiment universitaire Finalement ce qui t'a amené à devenir la psychologue que tu es aujourd'hui Et à faire un petit focus Et bien sûr ce master 2 du coup que tu as pu faire en psychologie sociale de la santé Mais en fait tu as tellement de casquettes à ton effigie que je trouve que ce serait aussi trop chouette qu'on puisse parler aussi de tout ça Donc voilà Je suis contente de sois là C'est vrai qu'en en discutant un petit peu la dernière fois on s'est dit mais en fait on peut leur parler de plein de choses On peut parler avant de plein de choses du parcours des différentes façons qu'on peut avoir aussi en tant que psy de vivre son métier de psy et pas juste d'être dans la casquette telle qu'on nous l'a présenté C'est-à-dire le psy qui reçoit des patients Il y a plein de manières d'être psychologue tout en étant vraiment totalement 100% psychologue Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui Je ne vais pas poser des questions Moi j'adore les questions Oui allez-y pour les questions Vous pouvez les faire dans la boîte à questions si vous voulez que ce soit anonyme Mais sinon en commentaire allez-y Mais comme ça moi je pourrais te les reposer derrière Donc voilà Super Mais écoute on va commencer tranquillement J'avais envie que tu nous dises aujourd'hui Voilà en octobre 2023 Qui es-tu en tant que psychologue ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et après comme ça on va revenir sur vraiment ton parcours Ça marche Donc moi je suis Marie-Émilie Vriendour Je suis psychologue sur Aix-en-Provence C'est là où j'ai fait mes études Donc on en parlera un petit peu plus tard Et en fait donc je suis psychologue en cabinet depuis le début de ma pratique Et j'ai une société D'ailleurs on parlerait peut-être des différents statuts par lesquels je suis passée Donc ça je pense que ça peut intéresser ceux qui veulent se lancer en libéral Mais en tout cas j'ai une société qui s'appelle Idé de génie Et qui est une société de formation Et qui porte aussi mes activités de cabinet Donc voilà j'ai cette boîte de formation Je fais des groupes d'analyse de pratiques professionnelles pour les entreprises Et en cabinet je fais aussi beaucoup d'accompagnement Et je travaille aussi beaucoup avec les psy En fait je fais plein de choses Donc je travaille beaucoup du CRUS Voilà donc c'est pour ça que la question des étudiants m'intéresse beaucoup Puisque en fait je fais les permanences du CRUS sur Aix-en-Provence Donc je crois que pas mal de collègues futurs psy en consultation Et donc c'est des thématiques qu'on aborde très souvent Justement les clichés sur la pratique de psy Sur les craintes qu'on peut avoir pendant ces études de psycho Ou ces études tout court Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur Donc oui j'ai plein de casquettes Je fais plein de choses différentes Et puis j'ai une petite activité sur Instagram aussi Avec la psychoactive Le compte que j'aime voir Sur lesquels je m'amuse pas mal j'avoue C'est un peu mal On n'est pas de détente On va dire il en faut Donc voilà C'est vraiment très chouette Et c'est toujours très pertinent effectivement Les réels que tu peux faire Je trouve ça Il y a toujours une grande part de vérité Dans ce qu'on peut vivre Et ça fait du bien De voir tout ça Donc vraiment allez suivre Marie-Emilie Je trouve que c'est important aussi de se dire Même si on se lance sur les réseaux De dire voilà Quelle psy je veux être aussi sur les réseaux Qu'est-ce que je veux apporter Qu'est-ce que je veux pas apporter C'est peut-être pas l'objet de ce live Mais je trouve que c'est important De pouvoir se poser la question Parce qu'on peut tous avoir envie d'être sur les réseaux Mais c'est important de savoir Comment on va se situer Un petit peu pour pas faire comme les autres Ou pour pas C'est pour être très authentique aussi Vis-à-vis de soi-même C'est-à-dire pas se forcer À être quelqu'un d'autre Parce qu'on pense que c'est ça Qui marche sur les réseaux C'est aussi faire attention À pas se perdre là-dedans C'est clair Donc ça sera peut-être l'objet D'un autre live Mais en tout cas Oui Mais je trouve que c'est important Et tiens Je pense qu'il peut y avoir un truc là-dessus Oui Oui je suis d'accord Oui oui Complètement On pourrait vraiment parler En plus on est toutes les deux Assez actives sur les réseaux Donc c'est vrai que ça peut être intéressant D'échanger là-dessus Et c'est toujours cette grande question De psychologue et réseaux sociaux Comment on fait les choses Là je voyais justement ce matin J'ai reçu la newsletter de Marion Télisson Qui est une psychologue Voilà assez reconnue sur les réseaux sociaux Et qui expliquait justement cette idée De on est psychologue Et en même temps on fait un peu de marketing Voilà jusqu'où on peut aller etc J'ai beaucoup aimé lire cette newsletter Parce que c'est vrai que ça amène pas mal De réflexions autour de ça Et c'est des vraies questions à se poser On va sur les réseaux sociaux Et sur lesquelles Au niveau de la psychologie On est un peu maligné Parce qu'on est Je trouve que les psychologues On a un cadre Qui est celui de notre activité Et on a un cadre encore plus serré Qui est celui de ce qu'on pense Qu'on a le droit de faire ou pas Dans notre activité Et ça c'est compliqué Même en cabinet En cabinet La question de Est-ce qu'on touche un patient ou pas Est-ce qu'on lui parle De notre vie perso ou pas Donc il y a plein de questions comme ça Où en fait on se sert encore plus Dans un cadre encore plus rigide Que ce qui devrait être Au final Parce que le code de déontologie Nous dit bien On fait ce qu'on veut de nos outils Du moment où on les pense Du moment où c'est pertinent Du moment où on peut les expliquer Complètement Du moment aussi C'est dans le fameux code de déontologie Des psys Voilà il y a aussi tout ça Qui est un peu au-dessus Et la loi Ouais Ouais Ok Mais écoute c'est top Moi je garde ça en tête Pour qu'on puisse effectivement Se faire un autre live Vraiment tout autre Et je pense Qui est vraiment important aussi Surtout par rapport Eh bien aux personnes Qu'on peut toucher Avec nos deux comptes Instagram Ouais Qui vont être Pour la plupart des étudiants Ou des tout nouveaux diplômés On va dire psychologues Et c'est des super réflexions À avoir Dans ces moments là Ouais Voilà N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs Est-ce que vous en pensez De ce qu'on raconte Avec Marie-Émilie On répond à vos questions C'est pas un pote C'est pas un pote Mais Et ouais Exactement Alors dis-moi un petit peu tout Enfin dis-nous Du coup Comment ça s'est passé pour toi Tu étais au lycée Ouais Et comment est venue la psycho Quel moment tu t'es venue Ah oui Ouais La psycho à la base Alors petite On revient à l'heure Je voulais être enseignant Je voulais être dans la transmission Je voulais apprendre des choses aux gens D'ailleurs ce que je fais un peu aujourd'hui Ouais C'est ce que j'allais dire De base Mais en tout cas Je voulais Je voulais transmettre Et puis à un moment donné Il y a eu des événements de vie Qui font que Bah ça m'a interpellé Cette notion de Comment les gens font Pour aller bien Ou pour pas aller bien C'est une question Qui m'a vraiment tarotée Parce que je voyais bien Qu'il y avait des gens Ils avaient tout dans leur vie Ils n'étaient pas heureux Et des gens Qui n'avaient pas grand chose Finalement Ils étaient heureux quand même Donc ça m'a interpellé ce côté Comment ça marche en fait Dans la tête Dans le cerveau J'ai bien vu qu'il y avait Un rapport avec mon cerveau Etc Donc ça m'a Ça m'a un peu titillée Pendant toute mon enfance Mon adolescence Ce qui n'a pas été simple Comme beaucoup Je veux dire On ne devient pas psy Par hasard non plus Il faut être clair Soyons clair Si vous croisez un psy Dites-vous qu'il y a un truc Il y a un truc derrière Et du coup Quand j'ai fait de la philo Comme beaucoup Il y a beaucoup de psy Pour lesquels La porte d'entrée C'est la philo Justement On commence à ouvrir Le débat A comment on pense A qu'est-ce que ça veut dire De penser A comment on se positionne La question des valeurs Enfin bref Il y a plein de choses Qui viennent toucher Au niveau des cours de philo Et puis du coup Là je me suis dit Non c'est psycho Que je veux faire Donc je suis embrigadée Dans les études de psycho Donc à Aix Alors que je n'étais pas du tout De la région à la base Et pour des raisons de cœur On va être clair C'est mon cœur On m'a amené là Voilà Finalement je suis resté là Et ensuite En fait j'ai commencé Les études de psycho J'ai trouvé ça vraiment passionnant Et très flippant Sur le côté universitaire Les amphi 1500 étudiants La première année Un fonctionnement Que je ne connaissais pas du tout Séparation avec les parents La première année La première année de fac Elle est master Elle est rude On parle de changement de vie Et en plus On apprend des choses nouvelles Dans des disciplines Qu'on n'a jamais faites avant Parce que la psychop On n'a aucun équivalent La philo ça ressemble un petit peu Mais c'est quand même Pas exactement Ouais un petit peu Effectivement Mais vraiment très peu C'est dommage Qu'il n'y en ait pas En tout cas en option Au lycée Je trouve que ce serait tellement chouette Rien que pour apprendre A gérer son stress Elle semble aller un petit peu Sur ces outils là Ouais Peut-être un jour Mais ça vient un petit à petit Il y a de plus en plus Alors qu'ils ne proposent pas De la psycho Mais qu'ils proposent De la sofro Des choses un peu comme ça De relaxation Ça se fait de plus en plus Dans les lycées Et ça c'est chouette Mais c'est pas vraiment La psychon quoi Pareil La découverte que Moi j'étais en L Et là le retour des maths En force Les statistiques Les stats Les stats Je trouvais ça passionnant J'adorais justement Ce truc Le côté casse-tête Me plaisait beaucoup Mais je sensais bien Que mon cerveau Il n'arrivait pas Au besoin de ça Mais je me suis accrochée Parce que je trouvais ça Quand même passionnant Et que je voyais Que ça allait être utile Plus tard En fait Moi je voulais comprendre Du coup Il y avait des réponses Qui étaient dans les études scientifiques Dans les revues Dans la littérature Et j'avais besoin D'être en capacité De pouvoir saisir Et comprendre Ce que j'étais en train de lire En fait Justement pour pas être Dans ce qu'on voit Beaucoup aujourd'hui Notamment aussi Sur les réseaux La vulgarisation Où finalement On ne sait pas trop Ce qu'on dit On peut battre un peu Des concepts Et on ne revient pas Aux études de base Bah des fois Enfin le concept On lui fait un peu dire Ce qu'on veut Tant qu'on ne revient pas Aux trucs de base Donc j'avais besoin De comprendre Et de ce dire Donc je me suis accrochée Sur les stats Mais c'était très compliqué Jusqu'à la dernière année Ouais moi aussi J'ai eu beaucoup de mal Avec les stats Et avec le recul Maintenant En fait Quand je vais lire Des articles scientifiques Liés aux patients Que je suis Là il va y avoir Des stats Et je me dis Mais heureusement Que je n'ai pas lâché Quand j'ai des licences En fait Carême Je pense que c'est Vraiment nécessaire Mais je trouve Qu'il ne nous explique Pas aussi beaucoup A quoi ça va nous servir Et quelle est la pertinence De ça On fait des stats Parce qu'il faut faire Des stats Mais c'est comme L'anglais pour le psychologue L'anglais Bon je voyais L'anglais Parce que c'est sympa L'anglais Et les cours C'est plutôt pas mal Mais c'est vrai Qu'on ne nous explique Pas trop la finalité Ça perd un peu De son sens Et en fait Effectivement Quand on est étudiant Et qu'on ne voit pas bien Pourquoi on a tel cours Moi j'avais un cours Sur l'accouplement Des pigeons Je me souviens encore De ma tête En L2 Mais j'ai hurlé Dans l'amphi Et après C'est devenu un fou rire Tellement je ne comprenais pas Pourquoi j'avais repris Mes études Pour être face à ça L'accouplement Des pigeons On n'a pas le même cours Ouais Parce qu'en fait Tu sais On pouvait partir Soit en psychologie Donc humaine Soit en éthologie Pour les animaux On avait des mélanges De cours Comme ça Et je me souviens Mais je ne comprenais pas Ça reste encore Très flou pour moi Et c'est vrai Que des cours Quand il n'y avait pas de sens Selon ce que j'y mettais C'était compliqué J'avais beaucoup de mal À aller à ce moment-là Dis-nous Si ça vous parle Un peu ce qu'on raconte Parce que L'air de rien Voilà On est toutes les deux psychologues Avec des parcours différents Et oui Ça n'a pas été simple Non plus En fait C'est aussi ça Qu'on est en train De vous dire On s'est accrochés On n'a rien lâché Et on est là On est là C'est ça On n'aurait plus De ne pas être là Mais on est là Donc c'est plutôt C'est clair Non non On n'a rien lâché Mais c'est vrai Que des fois Il y a tellement de choses À apprendre C'est des nouvelles disciplines Il y a des profs Qui sont passionnants Et dans ce cas-là Les cours pour moi Quand on avait Un prof passionnant Ça passe de crème Et je suis Mais je vois Les paroles du prof J'adore Et puis il y a des profs Qui étaient beaucoup Moins passionnants Soit parce que La matière me plaisait moins Soit parce que Juste Ce n'est pas donné À tout le monde D'être passionnant Devant un amphi Ils ne savent pas tous Parler en public Il y a des raisons Des fois Un peu techniques Genre Si le micro Il ne marche pas Donc la technique N'était pas au niveau De ce que c'est aujourd'hui Mais c'était compliqué Les powerpoints Qui ressemblaient à rien C'est sûr Et est-ce qu'il y a Des matières Qui t'ont marquée En licence Qui t'ont justement Donné envie De t'orienter Ce vers quoi tu es Et tu vas aujourd'hui À l'époque En fait je pense Qu'il y a beaucoup Beaucoup de matières Qui m'ont plu Comme je t'ai dit Les stats C'était compliqué Mais j'aimais Le fait qu'on puisse Avoir besoin de stats Plus tard Donc je me suis Et puis le prof Était passionnant Pour le coup La matière était difficile Mais le prof Était passionnant Clinique Bon mais j'ai adoré La clinique Parce qu'on avait Des profs passionnants Ils n'étaient pas tous On avait un prof Si vous le savez Il y en a des anciens De ma génération C'est-à-dire Ça date un peu Qui ont vécu Les mêmes profs que moi Je pense que Je pense qu'on a Deux trois noms Qui Il y en a le En quelle année Tu étais en L1 Là-bas Comme ça Ça permet de repérer Aussi dans le temps 2003 2003 Ok Ça marche Ça date Mais du coup C'est chouette Parce qu'en fait Tu vois aussi Les évolutions Qu'il y a pu y avoir Depuis On parlera un petit peu De la sélection Tu t'es sûrement Au courant De comment elle a évolué Depuis l'année dernière Et c'est Waouh Très différent De effectivement Au moment où tu y étais Même moi Au moment où j'y étais C'est sûr Ok Et est-ce que En licence 3 Est-ce que tu avais Une option Une spécialité À prendre À ce moment-là Alors Je crois que J'avais pris Sociale Justement J'avais pris J'avais pris Sociale Parce que je trouvais Justement que c'était Intéressant de savoir Comment les gens Fonctionnaient Dans leur tête Mais comment Les différentes têtes Fonctionnaient entre elles Oui Ça m'interpellait aussi Tu vois Mais comment Il peut y avoir Des phénomènes de groupe Comment Tu vois Enfin Voilà Je vais pas refaire Toute mon enfance Mais je suis quand même Passée par des phases De harcèlement Etc Il y avait une part de moi Qui dit Mais comment Comment c'est possible Alors qu'individuellement Les gens sont vachement sympas Comment en groupe Ils peuvent se retrouver À faire des choses Qui ne leur ressemblent pas Individuellement Au-delà de ce que J'ai pu vivre C'était le questionnement Je me suis dit Comment c'est possible En fait Il y a un truc Que je ne comprenais pas Et c'est vrai Que ça m'a passionnée En plus C'est vrai qu'on a quand même Des profs qui sont assez passionnants En social On a Robert Vincent Loul On a quand même Génial On a vu Morin À l'époque Et tout Donc On a quand même On a quand même Des gens Qui sont passionnés Et du coup passionnants Dans leur approche Donc oui J'avais pris social Mais j'aurais pu aller Vers de la neuro aussi La neuro me parlait bien Comme les stats La compréhension Très poussée T'intéressée Mais même La différentielle Me plaisait bien aussi Le développement Non Parce que clairement Pour le coup On n'avait pas Des professionnels Ça joue Ça joue beaucoup En fait Et c'est là Tu vois Je me rends compte Que plus je fais En fait Ce travail de coach Auprès des étudiants Et plus je me rends compte Qu'en fait Rien que la licence Elle va aussi Vachement déterminer Finalement Les masters Ensuite vers lesquels On va se diriger Et c'est aussi pour ça Tu vois Qu'avec Pitch Master Mon grand rêve Et je suis en train De le faire Et petit à petit C'est de pouvoir Interviewer au moins Une personne Par parcours Et il y en a environ 210 Tu vois Et là T'es la 39ème Et c'est vrai Que je le sens En fait ça Dans les interviews Que je peux vous faire C'est Bah voilà J'ai aimé tel cours Tel cours en licence Donc en master Pour moi C'était évident D'aller vers ce type De master là Pas forcément Dans la même université Mais même ailleurs Parce qu'effectivement Si on n'a jamais entendu Parler de certains cours Ou bien des cours Qui étaient vraiment Pas passionnants On n'aura pas envie De tenter De se dire Ailleurs C'est peut-être autrement Encore Ouais Mais moi pour le coup Effectivement Je me dirigeais Pas du tout Vers un master social A la base Puisque j'ai continué Avec un master clinique Pourquoi ? Parce que Je me suis allée en clinique Donc du coup Moi je me suis même pas questionnée J'ai dit Je me suis allée en clinique Et il n'y avait que la clinique Donc j'ai fait un master Un clinique Qui s'est relativement Bien passé Même si Donc toi du coup L'intitulé du master Je sais qu'il était à Aix Et pour rappeler le contexte Donc à l'époque La tienne et la mienne Non pas la mienne La tienne effectivement C'était L3 M1 Et ensuite Et ensuite il y avait La sélection entre M1 et M2 C'est ça C'est exactement ça Donc je crois Qu'on était dans les dernières années D'ailleurs Où c'était le cas On va pas dire De business Ouais Parce que moi Effectivement Après c'était L3 M1 Mais pas avec la plateforme C'était le dossier papier Ah bah oui Dossier papier Et on était dans les premiers Je crois Où c'était Oui c'est ça On était la première Et j'ai oublié l'année A laquelle je l'ai fait Mais il n'y a pas très longtemps Quand même Ok On est jeunes encore Oui Exactement C'est dans la tête Et donc Le nom de master C'était psychologie clinique Psychologie clinique Et psychopathologie En master Donc Aix Je trouvais ça intéressant Mais Ouais C'était Ouais J'étais un peu déçue De mon stage J'étais Mais bon Je continuais Parce que ça marchait En fait Tant que ça marchait Je continuais Mais c'était Voilà Je sentais qu'il y avait un truc C'était là Sans être là Et puis j'étais en mode Non je ne veux pas faire de cabinet Jamais Psychologie C'est un cabinet Ça ne m'intéresse pas Ok Et pourquoi à l'époque ? Parce que justement Il y a une grosse empreinte Psychanalytique A Aix Et je me disais Mais c'est pas possible De dire des choses Comme ça aux gens Autant j'étais passionnée Par les gens passionnants Qui nous ont parlé Autant moi je me disais Mais je ne peux pas Faire de l'interprétation Des rêves Tout ça Ça ne me parlait pas du tout Parlait de l'absurde De trucs De machin Je sentais que Dans la pratique J'étais pas J'étais pas raccord Avec ce qui m'était Ce qui m'était enseigné Du coup je me disais Peut-être plus de la recherche Ou peut-être plus Même Je me suis dit Science de l'éducation J'ai peut-être bifurqué J'en sais rien En tout cas voilà J'arrive à la fin Du Master 1 Et là il y a la sélection Pour le Master 2 Donc puisqu'à l'époque C'était entre le Master 1 Et le Master 2 Et je ne suis pas prise En Master 2 Parce qu'il y avait vraiment Comme là De y avoir entre La licence et le Master C'est-à-dire qu'il y a Un effectif Qui n'est pas le même Avant et après la sélection C'est ça C'est ça Et donc Comment tu t'es sentie Justement Quand t'as passé Cette sélection Entre le M1 Et le M2 A l'époque Tu t'es dit Bon ça va le faire J'irai en M2 Ou tu savais Qu'il y avait quand même Des difficultés A passer Cette fameuse sélection Alors A l'époque Je voyais déjà Au niveau des notes Que j'étais pas Dans les meilleurs Que j'avais peut-être Pas fait le meilleur stage De M1 Même si Ça avait été bien Un stage Mais voilà Je l'avais fait A ma manière J'ai fait un stage En service mère-enfant Dans un hôpital Donc j'étais déjà En lien avec la périnatalité Déjà À la base Parce que j'ai gardé Cette casquette Un peu périnate Que j'adore Déjà j'ai adoré A l'époque Et j'adore encore maintenant Mais je sentais Que par rapport Au retour Qui m'avait été fait Sur le mémoire Etc Je sentais Que je m'éloignais Un peu De la grande tradition Clinique Et que j'étais pas Vraiment à raccord Donc J'abordais la sélection Vraiment comme étant Ça passe Ou ça passe pas Mais de toute façon Je vais rebondir Je ferai autre chose Je représenterai L'année d'après Etc Donc quand j'ai pas été prise C'est exactement Ce que j'ai fait C'est que je me suis dit Je représenterai L'année d'après Puis il y en avait Tellement de mes potes Qui avaient pas été pris aussi C'est pas comme si Tout le monde était passé Et puis pas moi Ouais En fait Et ça c'est un peu Le cas en fait La sélection Alors moi je connais Les chiffres Parce que je suis pas sûre Que toutes les facs Les donnent Mais effectivement Et voilà Il y a Je suis même pas sûre Que la moitié Des personnes Qui postulent A la sélection Soit prise derrière Au vu du nombre D'étudiants en licence Et au vu du nombre D'étudiants pris En master C'est même pas la moitié Je pense Mais on a pas les chiffres Non non Bah non Bah non Il peut pas y avoir Les chiffres Mais en tout cas En master 1 Nous je crois Qu'on était encore 500 Si je me trompe pas 1500 1500 Ouais c'est ça Tous les ans On perdait 500 Des collègues Ok Un tiers À chaque fois Quasiment Et Et après Du coup Je crois que Pour le master Auquel j'avais postulé C'était Je crois Qu'il y avait Peut-être Ouais Entre 15 et 20 places Peut-être Je sais pas Pour le master 2 Donc Donc non Il n'y a pas Il y a très peu de place Et tu n'avais postulé Que là Du coup Logiquement Vu que c'était M1 M2 Je me souviens plus Si j'avais postulé À d'autres endroits Mais c'est possible Que j'avais postulé À d'autres endroits C'est possible Que j'avais postulé À d'autres endroits Mais Voilà Ok Donc là Tu apprends le verdict En fait Non Je ne suis pas prise Qu'est-ce qui se passe En toi À ce moment-là Alors ça fait un petit bout de temps Donc ce que je voulais dire Est peut-être Ce que j'ai vécu C'est de la retranscription Mais Ouais Je pense me souvenir Que j'ai eu une phase de vide Une phase de Je n'ai pas de plan B Enfin je vous savais Que j'allais rebondir Mais ce n'est pas très concret Rebondir Sur le principe Donc Une phase un peu De passage à vide Il faut l'annoncer À mes parents Même Si j'étais indépendante Etc Mais Quand on a eu Un parcours linéaire On n'a jamais redoublé On n'a jamais Là c'est la première fois Et il faut Il faut accuser le couple Il faut l'annoncer Donc c'est un peu compliqué Ils l'ont bien pris Enfin Mon père a un peu paniqué Ils ont été soutenants Non Ils n'ont pas été soutenants Mais ils n'ont pas paniqué Donc Ok Si mon père Ils t'ont laissé Bah c'était ma vie Et puis Ouais Enfin ça faisait un petit bout De temps J'habitais toute seule Donc mais bon J'ai ressenti le besoin Quand même de De leur dire Et puis Il fallait bien Je le disais à quelqu'un Parce qu'on a bien De le partager Que ça soit réel En fait De le rendre concret Réel Il se trouve que Vu qu'il y avait Plein de copines Qui n'avaient pas non plus Été sélectionnées Bah du coup On s'est aussi Pas mal vus Avec les copines Et puis il y en avait aussi Qui avaient été prises Donc du coup On a vu aussi Celle Enfin voilà On en a célébré Celle qui est passée Ok Et le voyage J'étais en stage Au Burkina Faso J'en ai profité Pour un petit peu Un périple Et ça Ça m'a vraiment Beaucoup Beaucoup Ouvert Ouvert l'esprit Ça m'a Voilà Ça m'a fait du bien Parce que ça faisait Quatre ans Que je vivais psycho Et que là Pour la première fois Bon j'étais en stage J'étais en psychologue J'étais stagiaire psychologue Au Burkina Faso Mais là Je vivais un truc En fait Dans la vraie vie En fait Et qui était Totalement différent Et je savais que Quand je rentrais De toute façon J'avais pas J'avais pas de master Donc je me mettais pas La pression aussi Donc ça c'était chouette Et J'ai changé pas mal De trucs avec ce voyage Ça a quand même pas mal Chamboulé ma vie Oui j'imagine Ce genre de voyage Un peu en général De aventure De transition Ça remet bien Les pendules à zéro C'est clair Oui Et puis je suis revenue Je me suis dit Waouh C'est quoi Ce qu'on nous fait vivre Ce qu'on nous raconte Enfin bref Ça a bougé beaucoup Au niveau de mes valeurs Ça a été Ça a été un grand chamboulement C'était dans la lignée De qui j'étais Mais c'est venu quand même Chambouler Et puis Et puis du coup Je suis rentrée Et là je me suis dit Bon Marie Il faut quand même Subvenir à tes besoins Donc j'ai cherché un boulot Et j'ai travaillé à Quick Parce que j'avais déjà Fait à Quick Dans le passé Que je me suis dit Bon ça je connais Et je vais bosser Je vais bosser à Quick Donc pendant un an J'ai travaillé à Quick Mais vu que je ne lâchais pas Vraiment l'histoire des études J'ai quand même Je me suis quand même inscrite Sur un truc Pour devenir professeur Professeur des écoles Je ne sais même plus Comment elle s'appelait La formation à l'époque Mais en instantiel Non en fait Je n'ai pas du tout Suivi la formation En vrai Mais ça te rassurait En fait De faire ça je pense Oui De me dire Je suis encore étudiante Je suis quand même Encore dans le processus Je ne suis pas Je ne suis pas une nana Qui travaille à Quick C'est ça Je pense que j'en avais besoin Oui J'avais besoin de me rassurant De dire Non c'est juste Voilà C'est juste que je suis Une formation à distance Ça m'a rassurée Ça a rassuré mon père Clairement Oui Ça a servi à ça C'est bien Mais je n'ai pas du tout Suivi la formation Je crois que les bouquins Je les ai un peu ouverts Mais c'était pas possible Donc j'ai fait un an Où j'ai travaillé comme ça Ça m'a permis De subvenir à mes besoins Mais pareil J'avais ce même truc Qu'à l'école De me dire Mais comment c'est possible Que tu vois Au niveau management Etc En fait moi j'y allais Mais j'étais en observation En vrai En observation Des techniques managériales Des dynamiques de groupe De ce que les gens me disaient Parce que voilà Les gens ils se confiaient à moi Etc Ça a été très compliqué De travailler à Quick Pour moi Oui Oui Si tu avais un peu Cette posture là Oui Ben oui Et puis clairement Je pense que je suis pas Vraiment faite pour ça En fait Clairement Mais bon Je suis restée quand même Neuf mois J'ai rencontré mon mari Un moment donné De cette année là Comme elle Donc comme ça C'est ce que je dis à chaque fois Aux étudiants Qui sont en rupture Ou qui ont peur de la rupture Je fais mais vous savez que Je ne serais pas là En tant que psychologue Avec cette vie là Si je ne m'étais pas ramassée En master 1 Ouais Complètement Je serais pas en master Psychosocial de la santé Je n'aurais pas travaillé Pour le cross Je n'aurais pas C'est parce que je me suis Ramassée en master 1 Mais je dis Mais merci C'est la meilleure chose Et souvent je le dis Et d'ailleurs je te l'avais dit aussi Mais je pense que c'est la meilleure chose Qu'il faut arriver dans la vie D'avoir quelque chose Qui m'arrête Et qui me permette D'aller chercher dans mes ressources Et de me rendre compte Que ça marche dans ma vie Pas parce que Ben juste je suis le fil logique Mais parce qu'à un moment donné J'ai des ressources Que je peux mobiliser aussi quoi Des fois c'est bien De tomber En fait C'est chouette Complètement Et de pouvoir vraiment s'arrêter Et tu sais D'être un peu dans cette contemplation De J'en suis où dans ma vie Qui je suis actuellement Qu'est-ce que je veux finalement Vraiment ce moment Où on peut se remettre à zéro Comme ça Effectivement Ça peut être douloureux Parce que parfois Ça peut être aussi À travers une maladie À travers une rupture Ben dans le sens étudiant Là ce que tu as pu avoir Avec les études Mais il y a souvent Ce truc là Ce switch Et je le vois justement Avec les étudiants Que j'accompagne Là en coaching C'est souvent des étudiants Au niveau du programme Que j'écris Qui viennent Parce qu'ils ont déjà Passé la sélection Et ça a été extrêmement douloureux Et je leur dis toujours En fait voilà Venez avec moi dans le programme Par contre sachez que C'est pas un programme miracle en fait Je vous vends pas Que vous allez avoir Un master derrière Moi ce que j'ai envie De vous permettre C'est de le vivre Mieux que la dernière fois Et ne serait-ce que Vraiment Au moins un tout petit peu mieux Que vous vous sentiez pas seul En fait Dans ce processus Et c'est important C'est hyper important C'est hyper important Ouais Et du coup Après Qu'est-ce qui s'est passé Quand j'ai vu que Quick J'ai fait 9 mois quand même À un moment donné D'un moment T'as saturé De toute façon C'est beaucoup Ouais 9 mois C'est beaucoup dans un endroit Où on se sent pas forcément Très à sa place C'est pas qu'ils étaient pas bien Et tout C'est que j'étais pas à ma place Et du coup Je me suis dit Je vais continuer Donc j'ai repostulé L'année d'après Au master J'ai pas été prise Deuxième fois Je me dis Bon Là il va falloir se requestionner Et plutôt que de partir Dans un boulot Qui me plaisait pas du tout Je me suis dit Je vais au moins chercher Quelque chose Qui me corresponde un peu J'entends parler Des services civiques Qui étaient vraiment En mise en place À l'époque Voilà C'était pas aussi développé Que ce que c'est aujourd'hui Mais ça existait déjà Sur Marseille Et moi j'étais sur Marseille À ce moment là Et du coup J'ai fait un service civique Avec Unicité Je sais pas si vous connaissez Mais en tout cas C'est un groupe Une groupe Qui vient de l'université Ouais Et du coup Je fais ça Pareil pendant neuf mois Et vraiment Ce que j'ai aimé C'est qu'ils ont Ils ont vraiment Eu ce truc là De chercher à comprendre Qui j'étais Et du coup Ils m'ont mis Sur des missions Qui correspondaient À mes valeurs À qui j'étais Ce vers quoi Je voulais travailler Voilà J'aurais pas pu faire Un service civique Dans des trucs Qui me plaisent pas du tout En fait Donc ils m'ont mis Sur des projets Plutôt humanitaires Et sur des projets En lien avec l'écologie Et j'ai adoré Ça a été super dur Ça a été super dur Parce que de toute façon Trouver ma place C'est quelque chose De super dur Pour moi Donc j'ai une équipe Ça a été hyper compliqué Mais j'ai adoré Toutes les missions Que j'ai réalisées Et que ça soit Au niveau écolo Ou que ça soit Au niveau Des structures Des assos Sur lesquels On a pu travailler J'ai adoré Et il y avait Une assos en particulier Qui s'appelait Tremplant santé jeune Qui n'existe plus Aujourd'hui Et qui avait un point Accueil écoute jeune A l'époque Donc en fait J'ai travaillé Sur un point Accueil écoute jeune Pendant les neuf mois De la mission On rencontre des gens Non des gens nuls Mais des gens aussi Extraordinaires Avec lesquels Je travaille encore aujourd'hui Sachant qu'il y a Des psychologues Médecins en général Dans ces endroits Oui Alors il n'y avait Pas de médecins Mais il n'y avait pas de médecins Il me semble Je ne peux pas dire de bêtises Parce que c'est loin C'est un petit peu long Et du coup Du coup Voilà Donc j'ai adoré Et c'est En travaillant avec Ces personnes Qu'il y en a une Qui m'a dit Ah mais on a eu Une stagiaire L'année dernière Qui était psychologue Et qui avait fait Un master De santé publique Donc là J'entends parler De santé publique Je me suis dit Mais c'est quoi Ce truc là Je ne connais pas Je connais ces psychos Psycho Psycho Le reste Santé Je me suis dit C'est médecine En plus c'était A la fac de médecine Donc je me suis dit C'est quoi santé publique Et en fait Je me suis retenue sur ça J'ai rencontré Le directeur de la formation Il m'a proposé Direct d'entrer Directement en master 2 En santé publique Par rapport à mon parcours Par rapport Super Et ouais Et vraiment J'ai adoré J'ai adoré Donc je suis restée Mon stage de master 2 De santé publique Je l'ai fait À tremplin santé jeune Donc j'avais déjà un stage Ouais C'était dans la continuité J'ai adoré Et vraiment en santé publique Du coup là J'ai appris à travailler Sur la gestion de projet Sur de l'éducation A la santé Sur le fait de travailler Avec différents types De professionnels Mais vraiment en mode Équipe pluridisciplinaire Alors qu'en psycho On parlait surtout De psychologues Qui travaillaient éventuellement Avec des psychiatres Mais éventuellement Difficilement Ouais On parlait beaucoup De psychologues Mais pas trop cohésion Et collaboration Avec d'autres services C'est là aussi En santé publique Que j'ai pu M'interroger aussi Sur c'est quoi La santé publique Et qu'est-ce qui fait Que certaines structures Ont des fonds Pour faire certaines actions Ou voilà Ça m'a donné Un niveau de compréhension Moi qui aime bien comprendre Et qui aime bien savoir Mais si ça marche J'ai eu un truc De se dire Waouh Mais en fait S'il y a des appels d'offres En fait Si les CAPP Sont dans la situation Dans laquelle elles sont C'est aussi parce que Ce n'est pas les gens Qui sont sur le terrain Qui décident C'est des directives nationales Ou régionales Ou départementales Donc j'ai commencé À construire quelque chose Qui fonctionnait Un peu plus Ouais En fait Là tu avais une sorte De méta-analyse Un peu De voilà Il y a le psychologue Il y a les équipes Et il y a encore Au-dessus Autour C'est hyper intéressant Et c'est vrai que De ce que j'ai lu Dans tous les masters Tu sais que je m'amuse À répertorier Dans un tableau Des cours de santé publique Je ne suis pas sûre D'en avoir lu Une seule fois Dans le master de psychologue Mais pourquoi ? Alors c'est hyper important Quand je t'entends en parler Mais oui Mais parce que Du coup Tu comprends La place du psychologue Dans les dispositifs Et tu comprends Pourquoi le psychologue N'est pas au centre Du dispositif Juste parce que Il y a des directives Qui vont aller Moins vers de la prévention Plus vers du soin Et que quand les gens Vraiment très très mal Le psychologue Des fois Ce n'est pas la priorité En fait Il y a des priorités sociales Il y a des priorités économiques Il y a des priorités Donc ça m'a permis Vraiment de comprendre La place du psychologue Et de me dire Peut-être qu'on peut faire Quelque chose De beaucoup plus intéressant Pour le psychologue Que la place Qu'on lui attribue là En fait Vraiment La dernière route du carrosse On voit très bien Dans les services Des fois Même dans les EHPAD Et tout Il y a un 0,5 Oui Même si On va faire C'est le psychologue Parfois Quand il y a des Plains budgétaires C'est le psychologue Qui passe en premier Alors que Peut-être parce qu'on Défend mal nos postures Aussi Et qu'on explique mal Ce qu'on fait Et que justement On est trop cantonné Dans la place Qu'on imagine Et là Pour le coup C'est en train de s'ouvrir Je trouve Il y a des psychologues Qui font des trucs Dans l'esprit Dans l'ouverture La créativité Et on le voit même Je crois Au niveau politique Bon par exemple Le dispositif On pourra peut-être En parler Lors d'un autre live Mais le dispositif Mon psy Voilà Beaucoup de psychologues Ne sont pas forcément pour Où on a eu Le sentiment Que ça a pu être Peut-être imposé Où à la fois On n'a pas d'ordre Des psychologues On a un syndicat Et en fait Je trouve que tout ça C'est très représentatif De la place des psychologues En France Par exemple Nous il n'y a pas de doctorat Mais ça va être Très différent Au Canada Aux Etats-Unis C'est des docteurs Les psychologues Là on se pose la question C'est pas du tout L'année En France Quand tu dis T'es psychologue On entend T'as pas fait médecine Et t'es pas psychiatre Enfin Très souvent c'est ça En fait On est le professionnel De santé Qui n'est pas un professionnel De santé Quand même Et oui On a fait fac de lettres On est dans l'hôpital On est dans l'hôpital Qu'on fait fac de lettres On passe pour des petits joueurs Ça va complètement Dans le stéréotype Alors qu'en fait On amène notre spécificité On amène notre savoir-faire Il y a énormément de psychologues Qui se forment à plein d'outils De techniques Etc Et c'est vraiment La force du psychologue C'est d'être toujours en mouvement Et de pas s'arrêter Sur une pratique Enfin On a un cerveau Qui est hyper Hyper adaptable Justement Parce que c'est D'adapter à l'être humain Il n'y a rien de plus varié Que l'être humain En termes de psychologie Etc C'est pour ça que c'est passionnant Tu prends 15 êtres humains Il n'y en a pas deux pareils Ouais Et c'est pour ça aussi Que c'est passionnant Comme métier Et qu'effectivement On a beau Et je le vois vraiment Dans tout ce que je fais Avec Pitch Master On a beau être formé Au même endroit On se revoit 3-4 ans après Waouh On est parti Sur différents chemins Et c'est chouette C'est vraiment chouette Donc Je me perds en route Donc Master de santé publique Donc j'ai un premier master Et c'est dans le master De santé publique Que j'ai fait à Marseille Que le prof Me dit Mais tu connais le master Le master de psychosocial De la santé D'Aix Alors que j'ai dit D'Aix Mais j'en avais jamais Entendu parler Je ne savais pas du tout Ce que c'était En fait Ouais Mais c'est chouette T'étais Ouais T'es restée en clinique À ce moment là Ouais Mais parce que Même si j'avais lu Psychosocial de la santé J'aurais été à 10 milieux À ce moment là De pouvoir l'entendre De pouvoir l'accueillir De pouvoir le comprendre Et lui donner du sens En fait C'est que des intitulés C'est difficile De mettre du sens Derrière des intitulés Des fois on voit Les intitulés Ok C'est quoi la différence Entre clinique du développement Développement Enfin Oui C'est compliqué Donc là Il commence à m'en parler Je rencontre Le responsable De psychosocial de la santé Que j'ai tout de suite Hyper kiffé Parce que vraiment Le gars sur le terrain Pragmatique Il me parlait de choses Que je comprenais En fait Il ne me parlait pas Des termes que je ne comprenais pas Ce qui était souvent le cas Quand je parlais avec Des psychologues cliniciens Ou psychanalytiques Où j'avais l'impression Qu'on ne parlait pas du tout Ce n'était pas le même langage Là il me parlait Il me parlait population Il me parlait Il me parlait prévention Il me parlait Voilà Donc il me parlait De choses qui me Sensibilisation Éducation pour le patient Enfin il me parlait De choses qui me parlaient Et puis il me parlait Gestion de projet Et ça Moi la gestion de projet En fait Je pense que Depuis bébé Je pense que je fais De la gestion de projet En fait C'est mon truc J'adore 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 J'ai l'idée de ta société Aussi Où tu montres des choses Mais oui C'est logique Et du coup Je passe de master De santé publique Donc j'avais déjà un master A master De psychosocial De la santé Et là Du coup Je suis avec des gens Qui n'ont pas fait De santé publique Mais qui ont fait psycho Qui ont des parcours Un peu différents Il y a des cliniciens Il y a des gens Qui ont fait Plutôt des approches Des approches Cognitives Enfin il y a un peu de tout Il y a beaucoup de gens Qui ont fait la santé La plupart des gens J'avais fait quand même Le master 1 De psychosocial De la santé avant Moi je suis arrivée Directement au master 2 Du coup Et c'était Mais Enfin On était une toute petite promo On était 16 Il y avait des gens passionnants Des gens un peu plus âgés Que ce que j'avais pu rencontrer Aussi en clinique avant Des gens avec des parcours de vie Avec Qui venaient de différents D'autres mondes Enfin c'était vraiment J'ai dit Waouh Mais c'est ça en fait Pour moi la psycho C'est ça Là la psycho comme ça Je dis oui Parce que c'était ouvert C'était pragmatique Ça me parlait dans un âge Que je comprenais On se prenait pas la tête On montait des projets Ça marchait Ça marchait pas Et puis Il y avait un cours Que j'aimais bien aussi Qui était hyper dur Je me suis montrée à l'exame D'ailleurs sur ce cours là Mais j'ai adoré Tu vois c'est comme les stats C'était juste Sur tout ce qu'était appel d'offres Qui était vraiment Un truc Mais Enfin j'avais jamais pensé Qu'un psy Pouvait Avoir un lien Avec un appel d'offres Et en fait si Une fois que t'es passé Par la case santé publique Mais tu comprends Pourquoi c'est important Que les petits Sachent lire des appels d'offres Sachent en chercher Sachent y répondre Sachent Parce qu'en fait Tu sais que Tu vas pas pouvoir mettre Un truc sur le terrain Si t'as pas la structure Si t'as pas les moyens Si t'as pas Et ça Bah c'est la réponse Aux appels d'offres En fait Donc C'est ça Et c'est vrai que là-dessus On est pas assez formés Parce que quand on est Dans un hôpital Qui a une enveloppe budgétaire Effectivement On a peut-être besoin D'un peu plus Ou de rentrer Dans quelque chose Où ça va nous redonner Une autre enveloppe Effectivement C'est un métier De savoir répondre A ces appels d'offres On nous l'apprend pas De ce que je voyais aussi Là dans les tableaux Dans les masters Et c'est là où je trouve Que c'est hyper chouette Ton parcours Parce qu'en fait Les trois masters J'ai envie de dire Que t'as fait En M1 Et en M2 En fait C'est tellement complémentaire Et là tu ressors Avec tout ça Mais avec des bagages Qui te servent énormément En fait C'est trois vies en une Non mais Ce que tu fais C'est ça Puis entre temps J'ai quand même fait De l'anthropologie Je suis inscrite À plein d'informations Différents Puis à la base J'étais Pas éducatrice J'étais animatrice Donc ça aussi Ça me sert aujourd'hui Donc en fait Tout a du sens Du moment Où on fait du lien Contre les choses Et je trouve que C'est le boulot du psychologue De faire du lien Donc moi j'ai fait Beaucoup de liens Entre toutes mes pratiques Même le fait De travailler chez Quick Aujourd'hui J'accueille des étudiants Mais il y en a Un sur deux Qui fait un petit boulot Et je sais ce que ça fait Parce que j'étais dedans En fait je sais Quand ils me parlent De technique managériale Quand ils me parlent De oui ils m'ont mis La pression Pour que j'accepte Des heures supplémentaires Ok je vois à quoi Ça peut ressembler En fait Ça veut pas dire Qu'on a vécu Exactement la même chose Mais c'est quelque chose Où je me dis pas Ah il abuse Non parce que je l'ai vu Je sais ce qui peut se passer Je sais pas tout Mais j'ai été sensibilisée À ça en fait Ouais Donc voilà Master 2 Psychosocial de la santé Vraiment un régal Un régal Et là pareil Au niveau Au niveau de mon stage J'ai fait mon stage Donc c'est le prof Qui m'a proposé Mon stage Et mon sujet d'études Ok Et en fait J'ai travaillé sur Comment on annonce Aux femmes enceintes Que leur bébé va mourir En fait Donc j'étais en train Sur le deuil Ouais C'est toujours dans le périnatal Ouais Mais on était dans le périnatal Et on était dans ce que j'aimais Et voilà Et donc à la fin De l'année scolaire Alors que je rédige mon mémoire Je tombe enceinte Parce qu'entre temps Je m'étais mariée Et tout ça Donc je tombe Je tombe enceinte Et donc j'ai géré La fin De cette thématique là Un peu dans la tourmente Parce que j'étais en train De parler d'un truc Machin Donc c'était C'était pas facile Mais c'était passionnant Mais passionnant 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 Et à la fin Donc le dernier été Pendant que je rédigeais Mon mémoire Que j'étais enceinte J'ai fait une formation En hypnose Pendant cette période là Donc j'ai fini Psycho Et hypnose En même temps En fait j'étais Hypnothérapeute En même temps que psy Et pareil Je me suis dit Mais il faut trop Que je me mette au service Des femmes enceintes Des patients Et là vraiment Mon côté hypnose Périnatale Est né à ce moment là Parce que c'était logique Et de suite J'ai commencé Avec l'hypnose Mais sur les chapeaux de roue Et qu'est-ce qui t'a donné De se former à l'hypnose En tant que psychologue En tant que professionnel Parce que déjà En cours On avait un autre prof Un prof de clinique Qui est très connu sur Aix Qui nous parlait D'hypnose Parce que lui On avait fait Il nous avait fait Une petite sensibilisation En TD Et là je m'étais dit Waouh Mais ça m'intrigue Tu vois Moi je suis vraiment Dans le truc Je suis une curieuse Donc ça m'intrigue Et à un moment donné De la fac Où c'était un petit peu compliqué Du coup je cherchais un psy Et j'en avais fait un Justement En cliniciens En psychiatre Et ça m'avait pas parlé Du tout Je me suis dit Je vais essayer Il y a un hypnothérapeute En bas de mon immeuble Je me suis dit Je vais essayer Et j'ai fait une hypnose Et j'ai trouvé ça Flippant Vraiment Vraiment Je pense qu'il a fait Bien 3-4 mois Avant que je me laisse Vraiment Hypnotiser comme il faut En fait Mais en même temps J'ai trouvé ça J'avais besoin de comprendre Et j'avais besoin de Et je me suis dit Mais c'est un outil Qu'on peut utiliser Avec tellement de monde Tellement de monde Les gens qui sont dans le contrôle Les gens qui aiment Le lâcher prise Les gens qui Qui ont des trucs De plein de Des trucs somatiques Des trucs psychologiques Juste des projets Rien que d'accompagner Les gens qui ont un projet Qui ont envie de développer Une compétence Je me suis dit Mais l'hypnose c'est passionnant Donc je me suis lancée Là-dedans A fond Et voilà Je ne dirais pas forcément Tout le reste de mon parcours Sinon il y en a pour 15 jours Et puis on va continuer aussi Sur un autre live Bien sûr Mais en fait Ce que je trouve fascinant C'est de t'entendre parler De voilà À tel moment Je n'ai pas pu faire Ce que je voulais faire Et puis en fait J'ai fait autre chose Et puis j'en ai compris le sens Et puis du coup J'ai pu Le mettre finalement Dans mon sac à dos De professionnel Et j'ai continué avec ça Et puis ça devenait De plus en plus léger De plus en plus fluide Et c'est génial Et c'est vraiment ça en fait Quand on se construit Un peu en tant que professionnel C'est petit à petit On met du sens sur les choses Et c'est normal Qu'au début Ça ne prenne pas sens C'est bon sens Mais pourquoi je ne suis pas Pris ou prise Un master C'est extrêmement difficile Mais une fois qu'on le passe Cette période de deuil Parce que franchement C'est souvent aussi vécu Comme un deuil À ce moment-là Et bien là Après on arrive à avancer À aller ce vers quoi On veut aller Et ensuite On finit par comprendre Quelques mois Quelques années après Pourquoi Ça ne s'est pas passé Comme on voulait À l'époque Ben ouais Soit on comprend pourquoi Soit on donne du sens En fait Moi j'ai décidé Que j'allais utiliser Tout ce qui se passait Dans ma vie C'est que j'allais En l'intégrer en fait L'intégrer vraiment De manière De manière globale En fait Clairement Je veux dire Au début Tout ce que j'ai vécu A du sens Même quick Même des échecs Même Des mauvaises rencontres À certains moments Même C'est sûr Ouais 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 Donc Et donc là C'est Ouais Complètement Là c'est ce que dit Justement Office Solutions C'est intéressant Et fort D'arriver à relativiser Et prendre toutes les expériences Pour une force Oui Complètement C'est Maëva C'est Maëva Maëva C'est mon assistant Ok Extraordinaire Du coup Maintenant j'ai une assistante Pour la com' Et tout Ouais C'est bien Mais comme ça Ça te permet de gérer Et puis d'être Dans ton cœur De travail De métier Tout en pouvant déléguer Des choses Je comprends Totalement Et donc Ouais Et donc finalement Pour ce master En psychologie Sociale De la santé Quels sont les cours Que tu as le plus appréciés Et comment ça s'est passé Justement pour ce stage Si on revient un petit peu En détail dessus Voilà Les cours Et le stage Alors Pour les cours Alors moi J'aimais Surtout les cours Où on rencontrait Les professionnels C'était un matto Qui était vraiment Très très bien fait Parce qu'en fait Il faisait intervenir Beaucoup des gens Qui étaient sur le terrain Et qui parlaient De leur vécu D'un vrai truc Parce que Je sentais bien Avant qu'il y avait Des profs Qui nous parlaient De patients Mais dans ma tête Je me disais Mais c'est pas possible Il n'a plus de patients Soit parce que Ça sentait vraiment Trop théorique Et en fait J'ai assez rapidement Compris En fait Que les universitaires Ce sont avant tout Des universitaires Éventuellement Ils peuvent avoir Une pratique Avec des patients À côté Mais c'est pas forcément Systématique Et du coup Il y avait des profs Qui nous parlaient De la pratique De libéral En nous disant Non 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 ça c'est pas Libéral Alors qu'eux-mêmes N'avaient jamais fait Libéral Donc ils ne savaient pas Il faut vraiment De quoi y parler Sur ça Mais le jour J'ai compris ça Ça permet de recalibrer Un petit peu La place du prof Sa légitimité À parler de certains sujets Je ne dis pas surtout Sur les universitaires Et théoriques Pour moi C'est des pontes La plupart du temps Ils ont dit Beaucoup de choses Que moi Ça c'est ok Par contre Sur la pratique De cabinet Le master 2 Il m'a vraiment Ouvert Parce que c'était Des vrais professionnels Qui venaient parler De leur pratique D'ailleurs Il y a Une des pros Que j'ai rencontrée À ce moment là Et pour lesquels Je travaille aujourd'hui En tant que formatrice Donc c'est aussi Ce que j'aime C'est vraiment Ce côté C'est pro On est étudiant Mais c'est déjà pro En fait Ouais Et c'est Et on est traité D'ailleurs comme des pros Et ce prof là Qui est Lionel Dany Qui est le responsable Du master De psychosocial de la santé Il avait déjà ce truc là A peine on était rentré Dans le master Enfin Il nous considérait Comme juste Ses futurs collègues C'était C'était presque fait En fait C'était C'était On fallait qu'on bosse Mais on n'était pas Les petits étudiants Comme j'avais vécu Avant dans tout le parcours On sent Qu'on est noyé dans la masse On est un petit étudiant Qu'on est jeune Et qu'on n'a pas trop De légitimité Là je suis arrivée En master 2 Et on se parlait presque C'était presque C'était presque Comme des petits étudiants C'est ça Déjà Adulte dans le rapport Déjà Pas d'être considéré Comme un enfant C'était déjà Un gros changement Et puis Je pense après Il y avait mon parcours Et ma posture Qui avaient changé Parce que j'avais déjà Un master Parce que J'étais mariée Parce que J'avais vécu Aussi à côté Donc Une maturation Une maturité Que j'avais prise Aussi Donc Puis j'étais en master 2 Non pas parce que C'était logique D'être en master 2 J'étais en master 2 Parce que là Je l'avais choisi Et je n'aurais très bien pu M'arrêter au master De santé publique J'avais choisi D'être en master 2 Et de refaire un master Pour ce master Et là C'était un vrai choix C'était pas juste Une suite logique C'était un vrai choix Donc c'était C'est ça Finalement Là tu as le titre De psychologue Mais alors Psychologue social Qu'est-ce que c'est Finalement Quand on sort De ce master là Alors Ce qui est un peu déroutant En psychosocial De la santé C'est que On nous dit bien Qu'on n'est pas clinicien Mais on n'est pas Trop trop Fixé Sur le territoire D'être un psychologue Social de la santé Et d'ailleurs Les gens qui intervenaient En psychosocial De la santé Mais en fait Ils n'étaient pas Psychosocial de la santé Il y avait des cliniciens Il y avait des doctorants Il y avait des gens Qui avaient fait D'autres choses Mais on n'avait pas Des psychosociaux De la santé En fait Déjà parce que C'est un master Qui n'était pas forcément Très très vieux Pour le coup Et du coup Il y a peu de recul Mais on sentait Que ça commençait A vraiment Commençait à y avoir Un boom dans la région Parce que quand même On avait quand même Les contacts Et les liens De certains Qui étaient installés Qui justement Il y avait justement Une des nanas Qui travaillait au point Acaïkoujanex Pour lesquelles Maman je travaille avec elle Elle vient dans mon cabinet A partir du mois d'octobre Donc je suis trop contente Elle va m'aider Avec les étudiants du CRUS Donc je suis vraiment Trop contente Mais il y en avait Une autre Qui travaillait La politique de la ville Il y en avait Une autre Qui travaillait À l'ARS Donc il y a vraiment Ça ne nous dit pas vraiment Ce qu'on peut faire Et pas faire Par contre J'ai retenu une chose C'est qu'à la sortie D'un master de psycho Quelle que soit la mention On est psychologue Et ça c'est un truc Que je n'avais pas Décité avant Je pensais que pour Si par exemple Je voulais ouvrir un cabinet Il fallait être Psychologue clinicienne Parce que c'était Même sur les offres d'emploi À la base Ils ne cherchaient que Des psychologues cliniciens C'était noté dans l'annonce Et je me disais Du coup il faut être Psychologue cliniciens Parce qu'il y a du boulot Qu'en tant que psychologue Clinicien En fait Dans ce master là Il y avait vraiment Ce côté En fait Vous n'êtes pas clinicien Mais En fait Vous pouvez faire Plein de trucs J'ai dit ok Faire plein de trucs Ça ça me plaisait bien On verra Que j'en fais Le fait d'avoir quand même La casquette hypnothérapeute Je me disais Au pire je suis hypnothérapeute Donc je savais J'allais rentrer Sur le côté thérapeutique Etc Malgré le fait Que j'étais psychologue Sociale de la santé Ça pareil Je me suis un peu rapprochée J'ai un peu bidouillé mon truc Pour que Pour que Mais finalement C'était libre À interprétation aussi Et c'est intéressant Parce que le côté Psychologue Social C'est tellement important aussi Quand on est Justement Dans une structure Ou quand on rencontre Un groupe Je trouve que c'est Une des parties Du psychologue Effectivement Qu'on a besoin De bien bien Aussi approfondir Moi qui suis clinicienne J'ai fait de l'interculturel Donc en fait J'avais aussi De la psychosociale Parce que je devais Comprendre l'individu Dans son groupe D'appartenance culturelle Antérieure Ou nouveau Et en fait Ouais c'est assez Ouais C'est ça On a quand même besoin De ça Et finalement Tes collègues De promo Est-ce que tu sais Un petit peu Ce vers quoi Ils sont allés Comme poste En sortant de ce master En psychosociale De la santé Ouais Alors Il y en a Une qui a fait De la recherche Qui a fait un doctorat Et qui a fait De la recherche Sur le diabète C'était hyper intéressant Son approche Il y en a Une autre Qui est devenue Thérapeute Qui était En fait Qui était déjà Sophrologue avant Et qui du coup A passer Pour avoir le titre De psycho Et qui du coup A continuer la thérapie D'ailleurs Il y en a une Ou il y en a deux Il y en a deux En fait Qui ont fait ça Il y en a Il y en a qui ont travaillé Sur des structures D'éducation D'éducation Pour la santé Ouais Grosso modo Des points accueillis Coups de jeunes Pas mal Qu'est-ce qu'ils ont fait D'autres Les autres Il y en a Qui ont fait autre chose Ouais ouais Ça arrive souvent D'ailleurs Que des personnes Terminent leur master De psycho Et finalement En arrivant Entre guillemets Sur le marché du travail Ils vont se dire Ouais non Ça me tente pas Et vont faire Tout à fait autre chose Et même Je voyais Tu vois Les psycho Sociologues Que j'ai pu interviewer Bah à ta place J'ai envie de dire Me disaient Mais en fait Par exemple Moi dans mon métier Je me fais pas appeler Psychologue J'ai le titre Je le sais Mais je vais pas utiliser ça Parce que Bah parfois Avec mes collègues Si je travaille Par exemple Dans une banque Dans une entreprise D'ingénierie Ça va pas passer Donc je vais utiliser Un autre titre Pour pouvoir me faire Accepter aussi Dans l'enceinte De la structure Et ça C'est hyper intéressant Aussi Ça dépense Moi en formation Des fois Quand je suis en posture De formatrice Je le dis pas forcément Des fois Enfin Je le dis Mais j'axe plus Sur le fait Que je suis formatrice Depuis longtemps Parce que La formation Qui est prédominant Par rapport Par rapport à ça À ce moment là Dans ce contexte là Ouais Le côté santé publique Je le dis parfois Parce que finalement Je suis ingénieure Dans santé publique En fait Et Dans l'ingénierie de projet L'éducation pour le patient Etc Mais Ouais Pour l'instant C'est plus un truc Que je rajoute Mais c'est plus Sur des postes De psychos Et je rajoute Je rajoute ça Pour qu'en fait Ils aient vraiment La notion de Oui Je sais monter un projet Je sais Dragir une équipe Autour d'un projet Je comprends Les politiques De santé publique Donc Je comprends D'où vient l'argent Où est-ce qu'il doit aller Comment il doit être géré Etc Chose que les psychologues On n'ont pas forcément En fait Dans l'enfant Dans leur formation Et d'ailleurs Pour le Le CRUS Pour lequel je travaille En fait La grande chance Que j'ai eue C'est que Du coup A ce moment-là Je regardais Les appels d'offres Et en fait C'était un appel d'offres A destination des psychologues Sauf qu'en fait Les psychologues Ne disent jamais Les appels d'offres Parce qu'en fait Ils ne savent pas Les appels d'offres Et du coup J'étais la seule à répondre Ouais C'est génial J'étais la seule à répondre Du coup A avoir La place Et Et même des fois Il y a des gens Qui me disent Ah mais moi aussi J'aimerais bien travailler Pour le CRUS Je dis En fait Il faut répondre À un appel d'offres Mais en fait Ils ne savent pas faire Ils ont peur Ça fait flipper C'est beaucoup de boulot Pour finalement Pas être sûr De la voir Pour les formations aussi Les gens ils disent Ah moi aussi Je vais faire la formation Je dis Il faudra peut-être Répondre à des appels Ah oui mais ça Il faudra peut-être Faire un cahier des charges Pour que tu passes ton numéro De formateur Et puis En fait Il y a beaucoup de gens Je ne sais pas si toi c'est pareil Mais il y a beaucoup de gens Quand ils nous voient sur les réseaux Ils disent Ah ben moi je vais faire quand même Sauf que quand je leur explique Par où je suis passée Pour le faire Bah du coup Ils n'ont pas forcément Pris à faire ça Et c'est ok En fait C'est ça Et parfois c'est aussi Un chemin C'est ok Je sais que ça existe Ça m'intéresse Mais peut-être qu'à l'heure actuelle Je ne suis pas encore prêt Ou prête A faire l'effort Et c'est ok Après on le met dans un coin De sa tête Et on voit pour plus tard Mais oui Vraiment Cette idée en tout cas De santé publique Et de psychologue Ouais Là c'est aussi Ce que je retiens bien De ton intervention Aujourd'hui C'est mais en fait Ouais On a vraiment besoin En tant que psychologue De s'ouvrir 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 Et c'est vrai De comprendre comment ça marche Moi je sais que souvent Je discute avec des collègues Qui travaillent en CMP Ou donc cliniciennes plus Qui travaillent en CMP Ou quoi Et qui se Qui comprennent pas Pourquoi Ouais Pourquoi Pourquoi dès qu'il y a un poste Qui saute C'est elle qui saute Et avec la compréhension De santé publique Bah du coup Je leur dis Bah en fait C'est pas forcément Ton dirigeant C'est pas forcément Ton chef de service Qui a décidé Parce que lui aussi Les salariés Ils veulent un truc plus grand Et puis il y a une directive Qui vient de sortir Et pourquoi on privilégie ce projet Mais parce qu'en fait Directive de santé publique Dissent qu'en fait En filant ça en ce moment En fait Et c'est des fois Pas juste par rapport Au terrain Mais C'est des grandes problématiques De santé publique Ouais Et donc on a Guigui qui nous dit C'est mon master Et pas mal de gens Adorent Adopt Pardon Une pratique clinique Après le M2 Que ce soit dans la prévention Ou la prise en charge Ouais Ouais Carrément Carrément Parce qu'en fait On peut aussi faire Enfin Il y a une collègue à moi Qui dit Non non En fait T'es clinicienne Je fais Non Je suis psychosociale De la santé Par contre Effectivement Je suis obligé d'avouer Qu'en fait Dans ma pratique Ça ressemble à de la clinique Mais la clinique Un peu différente Ouais C'est de la clinique C'est vraiment ce truc De méta-analyse Qui est un peu plus Voilà Un peu plus ouvert Où non On serait vraiment À clinique symptôme On resterait très très centré Sur le patient Et finalement Vous j'ai l'impression Vous avez un truc Beaucoup plus institutionnel Voilà Ouais De programme De Mais en tout cas Je vous invite Les personnes qui regardent Si ça vous intéresse Bah justement Ton master M2 Que tu as fait Donc en psychologie sociale De la santé À Aix-Marseille Vous allez voir Le petit lien Que j'ai mis En description Du visuel Qui est un lien Le plus court possible Que j'ai trouvé Sur internet Qui du coup Va directement Sur le site web Actualisé De ton master Ouais Mais en tout cas Super Et j'ai envie De te demander Comme dernière question En tout cas Pour aujourd'hui Quel conseil T'aimerais donner Aux étudiants Qui ont envie D'entrer dans ce master Là Justement Alors A part de kiffer Parce que vraiment C'est une année A kiffer Vraiment Ouais De De pas hésiter A tenter des choses Pendant cette année Là A enrichir Ce que vous apprenez Avec des rencontres Avec D'aller voir Les professionnels Ceux qui travaillent En tant que psychologues Sociaux De la santé D'aller les rencontrer En plus Vu qu'on n'est pas Forcément Énorme Enfin très très nombreux On est facile à trouver Et la plupart Des psychosociaux De la santé Que je connais Ils sont ouverts À la discussion Ils adorent On adore parler De nos métiers On adore ça On est hyper open Et j'en ai pas rencontré Un seul qui soit pas open Pour le coup Dans tous ceux Que j'ai rencontrés Et donc Allez les rencontrer Essayez de vous ouvrir Par rapport à tout Ce que vous pouvez faire Effectivement La pratique de cabinet C'est une pratique possible Mais vous pouvez aussi Faire de la formation Vous pouvez aussi faire Du montage de projet De la gestion de projet Vous pouvez écrire des bouquins Vous pouvez faire Vous pouvez faire Plein de choses En fait derrière Et de pas juste Vous cantonner À la recherche Parce que la recherche C'est une suite logique aussi De ce master Qui est un master mixte Recherche et professionnelle Et ouvrez-vous Et essayez plein de choses Et puis suivez ce qui marche Et puis ce qui marche pas C'est ça Ouais Écoutez-vous Effectivement Pendant le processus Prenez ce que vous avez envie De prendre Et créer votre propre Professionnel Un peu Avec ces petites touches De couleurs Vous choisissez Pour votre tableau Et c'est le votre Et n'hésitez pas À aller parler aux profs Ça c'est un truc Je pense que j'étais Une des seules à le faire À parler aux profs Comme si c'était déjà Votre réseau professionnel Vraiment Tellement De pas hésiter à y aller Parce que c'est pas Parce que vous êtes étudiant Et eux profs Que ça veut dire Qu'ils sont pas accessibles Que ça veut dire Qu'ils ont pas quelque chose À vous apprendre Et c'est vrai que moi Ça m'a permis D'entrer le jeu Quand j'ai Bon bref après J'ai monté plein de choses Et tout Mais à chaque fois Que j'avais un projet à monter Qui avait un lien Avec le prof Et du coup Je le contactais Je me disais Salut j'ai été diplômée Est-ce qu'on peut parler De mon projet Tu vois C'est génial Ouais ouais Ce sont des êtres humains En fait C'est pas des sur Des supers Des êtres humains Souvent passionnés Parce que c'est vrai Qu'en général Quand on est prof Quand même On a ce goût là De transmettre Comme on disait En tout début de live Et cette envie Et bien voilà Que les choses bougent Et que ça avance Donc c'est toujours agréable Pour eux aussi Bah de suivre Des anciens étudiants Et de voir Comment ils évoluent Et les accompagner aussi Sur leur projet Et donc ce que Guy nous dit Pour compléter un peu Et c'est hyper intéressant aussi Donc il dit Clinique psychosociale Comme ils aiment bien dire Il va d'ailleurs Y avoir une journée colloque En novembre 2023 Pour toutes les personnes Intéressées par la psychosociale De la santé Le thème sera Sur l'intérêt De la psychosociale Dans la prise en charge clinique Écoute Guillaume Guillaume ou Guillaume J'ai oublié Quel était ton prénom A chaque fois je me trompe Mais n'hésite pas A m'envoyer le lien Sur Instagram Comme ça je le remettrai En story derrière C'est hyper intéressant Complètement La psychosociale de la santé A Aix Elle fait un colloque Il y a eu quelques années Où il n'y en a pas eu Mais on a quand même Une asso Qui est AP2S Une asso De psychosociale de la santé Qui est quand même Assez développé Qui s'était pareil Un peu arrêté Et puis là Qui a repris Les nouveaux étudiants Et vraiment Il y a vraiment ce côté On va s'entraider On partage des infos C'est sympa en fait Vraiment c'est sympa Il y a un aspect Vraiment humain Et familial presque Dans ce master là Et ça fait du bien Quand on a été Noyer dans la masse Pendant 4 ans Et on a D'exister En fait Ouais Complètement De pas juste être Un étudiant Parmi tant d'autres Mais vraiment Quelqu'un Qui est en train De se construire Et où les profs Faut quand même Attention Et les collègues De promo aussi Donc on a Maxime De dentifrice Qui nous dit Hello Donc Maxime Et tu es à ta place Aussi en tant qu'intervenant Hello Merci pour cette Intervention Intervention Il y a aussi Des potentialités De doctorat En psychologie sociale De la santé A l'université De Picardie Jules Verne à Amiens Donc là où il a été Il y a une enseignante Spécialisée psy sociale De la santé Super Merci beaucoup C'est top Bon Bah écoute Je pense qu'on va S'arrêter tranquillement là Avec grand plaisir Pour qu'on refasse Un live ensemble Sur des sujets Bah voilà Qui peuvent intéresser Aussi finalement Les personnes qui nous suivent Toutes les deux Sur nos comptes Et je pense qu'il y aurait De quoi faire Clairement au niveau Des thèmes Donc grand plaisir Moi je pense aussi Tu vois toute la partie Au niveau du CRUS Un peu Quand tu rencontres Les étudiants Pour être vraiment intéressante De voir Ce qu'ils peuvent te dire Aussi Ce qu'ils rencontrent Comme difficulté Et qu'on puisse aussi Voilà Le ramener peut-être Des réponses Des réflexions Autour de tout ça Carrément Merci beaucoup à toi Pour ton temps Donc on peut te retrouver Donc sur le compte Là Tiré du bas Psychoactive Si je ne me trompe pas Au niveau du nom De ton compte De toute façon Je t'épinglerai Donc sur le live Et voilà Et ton compte C'est vraiment chouette Il amène plein De petites réflexions Comme ça En tant qu'étudiant Et psychologue Moi-même Ça m'amène Ça m'amène À réfléchir Sur plein de choses Donc voilà Foncez pour aller voir Tout le contenu C'est trop chouette Cool Cool C'est un super compte Que j'ai découvert Récemment au final Mais pour les étudiants Psycho Je trouve que c'est Vraiment une super ressource Maintenant que je recommande Aux étudiants psychos Que je rencontre au cabinet Mais que je ne connaissais pas C'est vraiment un super compte Dynamique Et qui apporte vraiment De l'information Et des pistes de réflexion Je trouve que c'est important De pouvoir apporter ça Tout à fait Et puis tu vois De soulever un peu Toute cette omerta Autour de la sélection Du métier de psychologue Aussi Des études de psychologie En fait C'est quand j'étais Moi-même étudiante C'est ce truc-là Moi qui était le plus compliqué Pour moi Et j'ai eu vraiment envie De créer ce compte Pour aller On lève le voile Sur tout ça On pose toutes les questions Qu'on veut Et nous on tente D'y répondre Comme on peut J'ai envie de dire Ok Mais écoute Merci encore à toi A très bientôt Et merci aux personnes Qui ont regardé Qui regarderont En replay aussi Voilà Ça marche Bonne journée A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada